Hello les amis, c'est comment? Toujours votre homme, c'est l'héritage. Je vous donne rendez-vous à 7h pour parler de Beno, Serge Beno, que j'appelle désormais Serge Beno le bosseur, et parler aussi de Des Bordeaux. Des Bordeaux dans l'histoire de ses, on va dire, ses prédications, voilà, ou bien ses prophéties, voilà. Apparemment, beaucoup amis vous disent que Des Bordeaux avait raison, c'est de ça qu'il s'agit en fait, c'est de ça qu'on va parler. Je vais peut-être dire certaines choses qui ne vont pas vous plaire, mais je vais apporter juste des éclaircies en fait, voilà. Prenez la peine de m'écouter, ne restez pas sur votre haine, sur votre colère, calmez-vous, écoutez intégralement toute cette vidéo-là pour comprendre ce que je veux dire concernant Serge Beno et concernant Des Bordeaux-Licouffards. Précisement, celui-là fait Didier Trouba. On se prend juste après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Bon retour les amis, bon retour. Bon retour. Il y a un des mes abonnés qui m'a écrit, qui m'a dit, hérit-toi, t'as des jolis tableaux chez toi. Merci, merci. Malheureusement, tu ne vas pas laisser ton nom, sinon j'allais te faire un big up. Bref, juste pour rigoler, je veux parler d'abord de Serge Beno, parce que je sais actuellement là, les fans de Des Bordeaux sont trop assis. Ils attendent ce que je vais dire, donc je vais les décourager un peu, laisser le temps de patienter un peu. Et puis après, tomber sur l'artiste Des Bordeaux-Licofa. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur Serge Beno ? En fait, Serge Beno, moi je suis devenu fan. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il est le meilleur artiste, il est la meilleure voix du coupé d'écaler au bien de la musique ivoirine. Non. C'est parce que d'abord, c'est un artiste qui est tellement professionnel. Il impose le respect par son travail. Serge Beno impose le respect par son travail. Il a compris ce que c'est la musique. Il a compris ce que c'est l'industrie musicale. Il a compris ce que c'est devenu un grand artiste. Aux standards internationaux. Franchement, toutes mes félicitations à Serge Beno, alias Serge Beno. Souvent je le dis par moments dans mes vidéos. J'ai pas envie de le dire parce que je reconnais que par moments, je t'envoie cette MPIC parce que tu étais en Discord avec Latisse Des Bordeaux et tout. Je te comprenais souvent mal. Là, je ne regrette pas aujourd'hui parce que je suis très fier de partager tes vidéos, de commenter parce que tu es un bosseur. Tu es le seul artiste que je dirais le plus inspiré pour le moment depuis cette histoire du confinement. C'est un artiste-là qui ne trouve pas d'argument pour ne pas égayer ses fans. C'est un artiste-là qui ne trouve pas d'argument pour ne pas bosser. C'est un artiste-là qui n'est pas seulement bloqué sur la manne financière, c'est-à-dire sur l'argent seulement. Parce qu'on a l'impression que depuis cette histoire du coronavirus, c'est toi celui qui n'aime pas l'argent. Parce que c'est toi celui qui a sorti beaucoup de morceaux. Je crois plus de 10 à 12 morceaux, que ce soit en featuring, que ce soit en solo. Franchement, toutes mes félicitations. Tous ces morceaux que Serge Beno a sorti là, les amis, il pouvait attendre tranquillement parce que mine de rien, Serge Beno c'est quelqu'un qui est vraiment assis. Oui, oui, ça fait beaucoup de jaloux quand on le dit, mais c'est un artiste, parmi les artistes coupés d'égalé. Après, il était vraiment assis, qu'il voulait son respect en matière de beaucoup d'argent, a dit des euros, juste pour rigoler. Mais quelqu'un, même s'il ne chantait pas, franchement, il est très bien organisé. Et sa chaîne enrange beaucoup, beaucoup de vues. Sa chaîne a beaucoup d'abonnés, donc il peut vivre peinard. Mais comme il comprend un peu la musique, il sait comment faire pour se maintenir, pour ne pas se faire oublier. Et comment même faire un conseil après ce confinement qui va cartonner ? Il nous a sorti beaucoup de morceaux, en featuring avec Molière, Sumbil, avec Elone, Edi Dibé, avec qui encore ? Avec Boningo, avec Maréchal, avec Didier Pharaon, Quintabala. Beaucoup, 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 beaucoup de morceaux. En tout cas, toutes mes félicitations, Beno. Moi, je te respecte. À partir d'aujourd'hui, je te respecte. Mine de rien, tu as toujours été discret. Ce que moi, je te reprochais, c'est que tu étais trop moqueur, tu te moques mal, tu t'attaches trop mal. Là, c'est tout ce que je me te reprochais dans le temps, en fait. Puis bon, je me laissais un peu emporter. Hein ? Artiste de Côte d'Ivoire. Roi sur le Cabineau, j'aimerais qu'on en débattre. Qu'est-ce que vous en dites ? Il y a le confinement, certes, il y a le confinement. Il n'y a plus de gombo, il n'y a plus de spectacles. Oh, c'est un artiste coupé, décalé. On me dit que, quand tu as un artiste coupé, décalé, il faut forcément faire beaucoup de prestations pour que tes morceaux prennent. Ce n'est pas faux. Je reconnais. Mais, bizarrement, le numéro 2, incontesté, au niveau des récompenses de prix, au niveau des vues, au niveau des abonnés, au niveau même de l'impact même, à travers les réseaux sociaux, c'est bien Serge Benoît, on le connaît, on ne discute pas ça. Voilà. Mais, ce mec-là, il a sorti beaucoup de morceaux. Mais, il n'a pas la stratégie que beaucoup d'artistes du coupé, décalé. Serge Benoît fait sortir un morceau, c'est de tourner ensuite. Tu ne verras pas Serge Benoît fait des choquesses par-ci, par-là. Non. Au début de Kouman-Lébé, comme il avait envie de se faire connaître, ils tournaient comme ça. Ils faisaient beaucoup de choquesses. Ils partaient ça et là, partout, dans les recoins, recoins de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Mais, comme il s'est fait, non, il a su se professionnaliser. Et, c'est comme ça, tous les clans d'artistes que vous voyez, là, c'est comme ça qu'ils font. Ce n'est pas une histoire de coupé, décalé seulement, ou bien ce soit des oublous. Voilà. Parce qu'il y a des actifs oublous. Quand ils font sortir leur morceau, ils sont obligés de tourner à l'interna. Ils sont obligés de partir dans les coins pour faire des promotions. Donc, ce n'est pas forcément que tu as des coupés décalés qu'il faut faire beaucoup de bruit, dans beaucoup de bails, matis, pour que ton morceau prenne. C'est faux. C'est faux. Serge Benoît en est la preuve vivante. Tous ces concerts ont réussi. Il a beaucoup d'abonnés. Il fait beaucoup de tournés. Il est rempli. Il est calme. Il est pépin, quoi. Il reçoit beaucoup de contrats publicitaires. Donc, il est peinard. Parce qu'il a su se professionnaliser. Il a su comprendre comment fonctionnait le showbiz. Mais vous, comme vous restez toujours dans la sphère archaïque, là, vous pensez que non. Si je fais sortir un morceau, que ça n'a pas cartonné, c'est mort. Mais quand je fais sortir le morceau, ce sont des fois qui vont écouter ça, si ta chaîne YouTube. Ce sont des fans qui vont acheter ça sur les plateformes légales. C'est nous qui avons testé ton décembre. Ils sont dans mon téléphone. Quand il y a des anniversaires, on joue au son. Quand il y a des trucs, il y a des baptêmes, il y a des mariages, on joue au son. C'est une manière aussi pour vous de faire la promotion. C'est ce que vous ne savez pas. Vous pensez qu'il faut forcément avoir des concerts ? Il faut forcément avoir des spectacles pour vous promouvoir ? Non. Prenez-en pour tout de vous. Je ne parle pas des grands artistes. Je ne parle pas de ceux qui sont découpés, décalés. Tu fais sortir un morceau, tu t'en fais des tournés. Deux à cinq francs, tu as retourné à peut-être dix mille, vingt mille euros. Tu penses que tu es un artiste ? Non. C'est ce qui est dommage, en fait. Et c'est ce genre de vérité qu'on vous dit. Vous trouvez que non, nous, on parle trop mal. On ne vous insulte pas, on vous dit ce qui est. En tout cas, Beno, toutes les félicitations. Reste dans ce carnival, reste dans cette danse. Voilà. Pour moi, actuellement, tu es le meilleur. Tu es le plus inspiré, tu es le meilleur. Ce n'est même pas à discuter. Voilà. Tu ne fais pas beaucoup de bruit. Tu es le meilleur, même dans le confinement. Pour vous montrer que c'est un artiste complet, même dans le confinement, il est le seul, je ne peux pas dire pas le seul, l'unique artiste qui a engagé beaucoup d'engouement avec son histoire de JDCDE. Qui a pris, et jusque-là, même en commentaire, souvent, je lui ai dit « Ah, mais du JDCDE, tu nous as oublié, tu as fermé le maquis, c'est comment ? » Il innove, il crée. C'est de ça qu'il s'agit. Non, ne vous coucher pas sur vos l'oreilles. Attends, vous tous les sur vos économies. Vous tous les sur vos économies. Donc, si le Corona, du pendant deux ans, deux ans vous n'avez pas se dit de morceau. Bref, je ne vais pas dire dans ça, parce qu'on m'a dit que je suis en train d'envoyer l'épicace de la artiste. Je m'arrête là. Maintenant, parlons des débordeaux du Koufa et de l'histoire de Rouba. Effectivement, personne ne vous a dit que quand les débordeaux parlaient pour le cas de Rouba, ils mentaient, mais ils n'avaient pas raison. Mes vidéos sont là. Mes vidéos sont là. Vous savez un peu. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, mais ne mentez pas sur cette personne-là. Ne soyez pas pleins de rancœurs et pleins de haine. Il n'y a rien et d'un zéro. Parce que la vérité est là. On peut mentir. Les images peuvent mentir, mais les propos ne mentent pas. C'est là. YouTube ne ment pas. Ce n'est pas télé. On n'a pas besoin d'une diffusion. Tu cherches la vidéo, tu vas tomber dessus. Et puis, tu vas entendre ce qu'Eriton disait. Ce qu'Eriton reproche à des bordeaux du Koufa. On ne t'a jamais dit. On ne vous a jamais dit que ce que des bordeaux disent, ce n'est pas faux. Moi, j'ai dit dans mes vidéos que C'est un artiste qui dit plein de vérité, mais il n'a pas la manière. C'est ce que je disais toujours. Mais non, le brandi quand même pour faire comme quoi, pour dire que non, il avait déjà prévenu, il avait déjà prévenu. Donc, c'est ce que vous souhaitiez, quoi. Comme un truc, excusez-moi, comme un truc que des bordeaux avaient prédit que Didier de Roubaix n'allait pas remporter les élections de la FIF parce que, parce que, parce que, c'est bien, en fait. Des bordeaux avaient prévenu. C'est que façon de réfléchir ça. C'est que façon de raisonner ça. Souvent, je suis là, je me dis, attends. C'est parce que vous êtes juste fan ou bien c'est parce que vous réfléchissez et réfléchissez un peu. Réfléchissez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est quand tu fais un boalot, tu réfléchis pendant toute une nuit. C'est là que tu as peut-être commencé à chauffer. Mais si tu réfléchis un peu, ça va finir. Je ne suis pas tenu de vous l'insulter, mais je suis d'expliquer un peu les choses telles qu'elles sont. Parce que souvent, je ne comprends pas vos réactions. Et des bordeaux avaient raison. Qui vous a dit que des bordeaux n'avaient pas raison? On dit oui, des bordeaux avaient raison. Mais c'est pas la manière. Parce que par ce genre de réaction-là, tu encourages même ces personnes peut-être qui vont dire bon, c'est vrai qu'il ne nous a pas à viser, mais comme son programme est bon, comme c'est un de nos frais, on va les supporter quand même. Quand je fais ce genre de réaction-là, tu encourages même les autres à se braquer même contre Didier Doba. Voilà ce qu'on disait. Voilà ce que je décriais avec des bordeaux. C'est ce que des bordeaux a dit. C'était pas en français, mais c'était dans sa langue qu'il parlait. Mais c'était peut-être dans votre langue. Non, il parlait en français. On comprenait bien sa logique, mais c'est quand il essayait de dénigrer la personnalité, il disait Doba, c'est là que nous sommes sortis. Il vous dit que non, t'as pas besoin de faire ça, mine de rien, c'est pas parce que tu es parole d'évangile que tu vas cracher sur le désir ou bien le souhait d'un peuple. C'est ce qu'on disait en fait. Donc arrêtez un peu. Arrivez le moment, arrêtez un peu. Nous tous, on aime des bordeaux. Mais c'est juste faire la part des choses. On vous dit simplement que, c'est vrai, pour être président de la FIF, il faut faire du lèche-botte. C'est ce que vous voulez en fait. C'est le mot qu'il faut sortir. Il ne faut pas dire que non, il faut faire telle procédure. Ça, ce n'est pas de la procédure. Ce n'est pas du professionnalisme. Il faut faire le lèche-botte. Il faut aller voir quelle personne veut dire que je vais être président de la FIF, il faut me soutenir. Non. Moi, je pense pour ma part, qu'on a envie d'évoluer, qu'on a envie d'être professionnel, on regarde le cahier des charges. On regarde la feuille de chaque candidat. Et c'est au regard de cela qu'on désigne quelque chose de candidat. Maintenant, sur le candidat, on lui a donné une chance qu'il a foutu la bête, mais c'est ta façon d'exprimer ce que tu venais du tout le temps dans tes directs, qui n'est pas bon. Ça n'a pas dit que tu n'as pas raison. Mais toi, un gars comme toi, de Bordeaux, si dans le temps, tes trucs, tes choses, tes réactions, c'est vrai que Didier de Bois n'a pas approché de x, y, 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 mais je souhaiterais, en tant qu'une unique aussi de ce pays-là, d'accorder cette présence à Didier. C'est ça, c'est ce qu'on appelle respecter la vie du peu, parce que tu reconnais qu'est-ce que peu, peu, façon et la possibilité, ce n'est pas bon, mais franchement, comme c'est un footballeur, on aimerait bien voir un footballeur à la tête de ce mouvement-là et puis on va voir ce que ça va donner. C'est ce qu'on attendait de toi, en fait. Donc, quand tu ne faisais pas ça, c'est pourquoi on sortait pour te dire aussi nos vérités, c'est tout. On ne t'insultait pas. Autant tu t'asseillais devant ta caméra pour parler. C'est comme ça, nous aussi nous assayons devant nos caméras pour te parler. C'est rien de méchant. Bien, nous, c'est de la coutoisie. C'est pas que moi, mes coutoisies sont très dues, très sèches, mais c'est la vérité. Je ne sais pas la dire autrement, en fait. Je ne m'arrête pas la dire. Elle a dit sans un juge, mais elle sera quand même. Voilà. Sinon, chef Ali de Bordeaux, on ne vous a pas dit que de Bordeaux n'avait pas raison. Il avait pas les bien raisons, mais ces nombreuses vidéos aussi ont confonté la position aussi des trappeurs de Djé Doba, des jaloux de Djé Doba et tout ça. C'est ça qui est la vérité. On a racceté la vérité, en fait. Dans la vie, il ne faut pas regarder ça, mais dans ce temps-là, il y a ça. Des Bordeaux aussi, mais dans ce temps-là, il y a ça. Un artiste comme des Bordeaux, gagnerait mieux à défendre Djé Doba. C'est ce que je fais avec lui en plus. Moi, je défend des Bordeaux, mais quand il dit que je lui ai dit tu as déconné, il ne fallait pas faire comme ça. Ça ne fait pas que je le défends pas, ça ne fait pas que je ne le défends pas, mais tu ne le défends pas et tu dis même que tu souhaites qu'il ne gagne pas. Parce que ce soit 18 ans, il est avare, c'est mon ami, c'est l'automne, il ne faut pas les venir dessus. Je vous dis encore que je suis en train de faire du dénigrement. Je vais m'arrêter là. Mais j'espère que ça a été clair dans ma tête. Voilà pourquoi je ne sais pas d'encore ce que vous avez dit. Voilà, parce que comme des Bordeaux, beaucoup ont dit que Djé Doba n'allait pas gagner ses présents et se mettre. Mais rien n'est encore fait. C'est le vendite là, on n'attend. Rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Voilà. Parce qu'il y a des judiciés, il y a des judiciés qui sont là. Il y a tout, c'est ce que nous on attend. On n'y parlait pas très vite. Qui ira bien les premiers regards les derniers. Voilà, ciao, ciao.